Ça y est, ma décision est prise, c'est fini, je démissionne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des raisons qui m'ont conduit, après dix ans d'expérience en tant que psychologue en institution, à prendre la décision de quitter mon emploi salarié pour partir vers de nouvelles aventures. J'insiste sur le terme de décision puisque c'est vraiment une décision et non un choix. La proposition conceptuelle que je vous fais pour différencier les deux, c'est que si vous suivez cette idée, un choix est un changement qui va s'effectuer dans le même cadre référentiel, c'est-à-dire c'est ce qu'on va appeler dans l'approche systémique un changement de niveau 1. C'est-à-dire c'est un changement qui ne comporte pas un saut épistémologique, c'est un changement qui se fait dans le même cadre de référence. Lorsqu'on est confronté à un choix dans notre vie, on regarde un petit peu les propositions qui s'offrent à nous, on calcule les bénéfices, les risques et on choisit en conséquence. Donc si vous acceptez cette proposition, un choix ne comporte pas une très grande marge de risque, ou en tout cas c'est vraiment quelque chose qui est calculé. Alors que lorsqu'on prend une décision, puisqu'il s'agit d'un changement de niveau 2, c'est-à-dire d'un saut épistémologique, on change de cadre de référence. À partir de ce moment-là, on ne peut pas vraiment savoir ce qui nous attend. C'est une prise de risque, c'est un saut dans l'inconnu. Et c'est à partir de cette différenciation conceptuelle que je peux dire aujourd'hui que le fait de démissionner a été une décision et non un choix. Parce qu'une chose est certaine, je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas encore ce vers quoi je vais. Pour m'atteler à la première partie, c'est-à-dire ce que je quitte, je sais pertinemment qu'en quittant mon emploi salarié, je quitte une partie de ma sécurité, je quitte un environnement que je connais très bien, qui m'a fait grandir, dans lequel j'ai énormément appris au contact de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, de mes collègues de travail et de toutes les expériences que j'ai pu accumuler dans cet environnement. Franchement, je considère que j'ai eu une expérience institutionnelle qui a été très enrichissante et pour laquelle j'ai vraiment eu beaucoup de chance quand je peux comparer à ce que d'autres personnes peuvent vivre dans l'institution. J'ai pu laisser libre cours à ma créativité à l'intérieur de l'environnement de cette institution. J'ai pu développer des liens qui étaient vraiment des liens de confiance avec mes collègues de travail. Et ça, ça a été quelque chose d'inestimable dans ce que ça a pu m'apporter au quotidien. J'ai pu constater à quel point, quand on travaille dans ces systèmes-là, il y a évidemment une influence très forte des politiques sociales. J'ai pu voir à quel point notre travail pouvait être influencé, petit à petit, par les grands récits dominants qui nous arrivent, notamment dans le travail médico-social, qui sont issus du monde de l'entreprise, qui ont transité par le monde du sanitaire et qui arrivent aujourd'hui dans le médico-social. Je parle notamment de style de management dans lesquels on voit arriver des marqueurs quantitatifs de manière beaucoup plus présente. C'est notamment dans le médico-social, vous savez, toutes les réformes autour de Séraphin-PH, de quelle manière est-ce qu'on arrive de plus en plus vers une tarification à l'acte. Donc, comment est-ce qu'il faut rendre compte de chaque chose que l'on fait, à tel point que, même si moi, en tant que psychologue, j'étais peut-être un peu moins touché, mais j'ai pu voir à quel point mes collègues travailleurs sociaux passaient de plus en plus de temps à faire des écrits, en fait, à rendre compte du travail qu'il faisait au quotidien, au détriment des temps qu'il pouvait passer avec les jeunes qui étaient accompagnés. Et au bout d'un moment, j'ai pu me faire la représentation qu'en restant à l'intérieur de ce système-là, il y avait fort peu de chance que je puisse avoir un impact dessus et le changer. Il était temps de passer à un autre niveau, de changer de cadre de référence, d'où le fait de prendre cette décision. Je ne sais pas encore tout à fait ce vers quoi je vais, mais j'ai pu avoir la certitude au fond de moi que c'était la décision que je devais prendre, que j'étais là à un carrefour, à un tournant dans mon existence, dans ma carrière professionnelle, et qu'il fallait que je prenne cette décision si je ne voulais pas avoir de regrets plus tard. Alors, je tiens vraiment à dire que je ne suis pas en train d'inviter toutes les personnes qui travaillent en institution à démissionner et à faire la même chose que moi. L'idée, c'est simplement de vous dire en quoi est-ce que cette décision a pu résonner en moi et pourquoi ça a été important à un moment donné de mon parcours. Le travail institutionnel peut amener d'énormes bénéfices et peut vraiment être extrêmement stimulant. Le fait de pouvoir travailler en équipe, c'est notamment quelque chose qui est très précieux dans les accompagnements qu'on peut faire. En ce qui me concerne, ce qui a pu être vraiment stimulant, c'est le fait de pouvoir avoir la sensation que collectivement, nous étions capables de créer un impact. C'est-à-dire d'avoir un certain pouvoir dans les situations. C'est-à-dire que ce que l'on pouvait dire, ce que l'on pouvait faire, mettre en place, produisait un effet sur les personnes, les familles que l'on pouvait accompagner. Je reviens à une conceptualisation dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, celle des quatre piliers de l'intervenant. C'est vraiment ce pilier du pouvoir. Et tant que je pouvais avoir la sensation de créer un impact ou d'avoir un impact, c'est quelque chose qui pouvait être très stimulant et qui amenait un grand élan de créativité et le sentiment que j'étais vraiment à ma place, avec un sentiment de satisfaction. Mais progressivement, ce qui a commencé à se passer, c'est qu'en prenant de la hauteur, en voyant les choses dans une perspective plus grande, j'avais de moins en moins la sensation de créer un impact, en tout cas là où je souhaitais pouvoir en créer un. Et c'est la raison qui m'a conduit à faire ce saut épistémologique, à prendre cette décision. C'est le fait de chercher à avoir un impact à un autre niveau. Et un des éléments que je peux vous proposer comme étant un de ceux qui est un bon signal d'alarme, c'est l'ennui. Et cette sensation d'ennui n'est absolument pas péjorative. C'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à fuir comme la peste au quotidien. Si on regarde aujourd'hui même la manière dont sont faits les réseaux sociaux, notre attention est en permanence captée. Et c'est comme si on avait vraiment une hantise extrêmement grande de s'ennuyer. Et cette surstimulation que l'on peut trouver à travers les smartphones, les réseaux sociaux, les écrans, est quelque chose qui peut nous détourner, qui peut faire écran à cette sensation d'ennui que l'on pourrait ressentir. Et donc, c'est un petit peu comme si on avait une douleur qui ne s'exprimait pas, comme si on ne la ressentait pas. Et donc, le moment où on commence à le sentir, c'est presque déjà trop tard. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu comme si je faisais un plaidoyer pour l'ennui ou en tout cas pour pouvoir repérer ces indicateurs qui sont des indicateurs de prévention primaire qui servent à nous faire entendre que peut-être qu'il est temps de commencer à se questionner sur de quelle manière est-ce qu'on peut aller stimuler notre créativité, stimuler notre intérêt ailleurs. Et dans mon cas de figure, la décision a été de partir, mais la décision pourrait également être de rester et de chercher des leviers de changement à l'intérieur du système dans lequel on est. En substance, la conclusion de cette vidéo, ça sera exactement la même que sur toutes les vidéos de la chaîne. Prenez soin de vous, faites attention aux signaux que vous envoient votre corps et votre esprit, baissez tous les signaux parasites qui vous empêchent de vous connecter existentiellement à qui vous êtes et à ce qui est important pour vous, de telle manière à ce que vous puissiez prendre les meilleures décisions dans votre vie. Sous-titrage ST' 501